Bonjour, dans le précédent épisode, nous avons introduit le concept de groupe et à quel point il en existait une diversité. Dans cet épisode, nous allons présenter le concept de pensée de groupe, ses origines et les pistes d'explication selon différentes théories. Ce qu'on a appelé la pensée de groupe est un phénomène à l'origine de situations problématiques. Dans les années 1972, un chercheur du nom de Janis s'intéresse à expliquer des phénomènes étranges. Des moments où face à des informations évidentes avertissant d'un danger, les personnes responsables ont pris des décisions sans tenir compte de tous les éléments, ce qui a eu des conséquences dramatiques. Nous pouvons citer comme exemple la bataille de Pearl Harbor en 1941 aux Etats-Unis et l'attaque de la baie des cochons en 1961. Dans ces deux exemples, des responsables n'ont pas su prendre les décisions efficaces alors même qu'ils avaient tous les éléments pour se rendre compte d'un danger auquel ils ont refusé de croire et donc auquel ils ne se sont pas préparés. Janis élabore alors une théorie pour essayer d'expliquer quel mode de fonctionnement au sein de ce groupe a pu conduire à ignorer ces éléments pourtant essentiels. Il identifie quatre facteurs qui étaient communs à toutes ces situations et théorise le fait qu'une fois que ces quatre facteurs sont réunis, le phénomène de pensée de groupe apparaît. Premier facteur, la cohésion au sein du groupe. Il faut que les membres de ce groupe soient extrêmement liés, que le sentiment d'appartenance au groupe soit très fort. Il faut que la fraternité règne. Deuxième facteur, il est nécessaire que dans ce groupe, on puisse retrouver un leader. Il existe différentes formes de leadership, mais ici on parle d'un leader charismatique. Un leader charismatique est un leader qui est érigé à sa position de par le respect qu'il inspire aux autres membres du groupe. Aux yeux des membres du groupe, le leader dégage quelque chose d'attractif. Il représente les valeurs du groupe, au point que dans d'autres théories, on dit que le leader charismatique est l'individu le plus prototypique du groupe, c'est-à-dire l'individu qui a le plus les caractéristiques d'un membre du groupe. Il l'incarne. Troisième facteur, il faut que le groupe soit alors pris dans une situation menaçante. Qu'il y ait un danger auquel les membres du groupe doivent ensemble faire face. Et enfin, quatrième facteur, l'isolement. Le groupe est le seul responsable de ses décisions. Personne à l'extérieur ne lui donne d'ordre. L'analyse de la situation et les prises de décisions qui vont en découler proviennent donc de l'intérieur du groupe. Si ces quatre facteurs sont réunis, cohésion, présence d'un leader, situation menaçante et isolement, la théorie de Janice nous dit qu'apparaît alors le phénomène de pensée de groupe. Le groupe est tellement cohésif et il est si important de le rester qu'on va voir des biais se mettre en place de par lesquels les pensées alternatives sont effacées, étouffées. Il n'y a plus qu'une seule façon de penser et si c'est la mauvaise, c'est-à-dire celle qui ne prend pas en compte tous les éléments, cela peut conduire à la catastrophe. La pensée de groupe a donc des conséquences sur le mode de réflexion, d'interaction et de comportement des membres du groupe. Ces conséquences sont diverses et nous allons en voir un ensemble d'exemples. Premièrement, le groupe rentre dans une illusion d'invulnérabilité. Comme nous l'avons dit, de par sa cohésion très forte, toute pensée alternative est supprimée. La remise en question n'est plus de mise et les membres du groupe ont donc la sensation que rien ne pourra les arrêter, qu'ils ont une espèce de toute compréhension et de toute puissance. Deuxièmement, on retrouve en conséquence de la pensée de groupe une croyance très forte en la moralité du groupe. Pour les mêmes raisons que nous avons dit plus tôt, si personne ne remet personne en question, tout le monde semble absolument parfait, moral et juste. Mais c'est bien une illusion de moralité. Le groupe pourrait aussi bien faire quelque chose d'horrible que de moral, il aurait la même sensation. Ensuite, la pensée de groupe a également pour conséquence une forte utilisation de la rationalisation. Si vous regardez notre série sur l'engagement, vous savez que dans la théorie de la dissonance cognitive, la rationalisation survient quand on adapte nos croyances à nos comportements. Ici, au sein d'un groupe où se développe la pensée de groupe, comme les membres ne veulent surtout pas la contradiction et qu'ils préfèrent suivre au contraire les mêmes idées, ils vont alors interpréter toute chose et toute situation d'une façon qui leur permettra de maintenir ce socle de croyances et de valeurs communes. Si donc on leur donne des informations ou qu'ils sont dans une situation qui met en évidence leur erreur, ils vont l'interpréter n'importe comment dans le but de conserver leur valeur. C'est un peu le même principe que le biais de confirmation quand on s'intéresse à un individu, c'est-à-dire la tendance qu'ont les gens à ignorer ce qui contredit leur croyance et à porter attention à ce qui les valide. Ensuite, la pensée de groupe augmente la perception stéréotypée de l'exogroupe. Expliquons. En psychologie des groupes, on parle d'endogroupe pour désigner le groupe auquel nous appartenons et d'exogroupe pour parler d'un autre groupe auquel nous n'appartenons pas. En psychologie sociale, on a démontré que les gens ont généralement tendance à trouver les membres de leur groupe beaucoup plus différents entre eux que les membres d'un groupe dont ils sont extérieurs et d'autant plus s'ils partagent moins de choses avec les membres de ce groupe. Autrement dit, nous percevons les membres d'un exogroupe selon des stéréotypes. Toutes ces phrases qui concernent l'ensemble des membres d'un groupe sont des stéréotypes. Et dans le cas d'un groupe développant une pensée de groupe, La cohésion devient si forte entre les membres de ce groupe que comme en effet miroir, la distinction qu'ils perçoivent entre eux et les membres des exogroupes est d'autant plus forte. Ils vont appliquer des stéréotypes plus que jamais pour percevoir les autres groupes et plus que cela, ils vont les percevoir de manière extrêmement négative, beaucoup plus que si le phénomène de pensée de groupe n'avait pas émergé. Comme nous l'avons dit, il y a une forte cohésion et une distinction avec l'extérieur. Tout le monde doit penser pareil et quand tout le monde pense pareil, on appelle ça le conformisme. Il y a des normes au sein du groupe et généralement dans un groupe avec un fort sentiment d'appartenance, il y a une pression à respecter ces normes. Mais dans un groupe tel que ce où émerge la pensée de groupe, cette pression va être beaucoup plus forte. Et c'est justement cette pression qui tend à étouffer toutes les idées divergentes et à faire émerger tous les biais dont nous avons parlé au-dessus. Cette pression à la conformité peut s'illustrer par exemple par la présence au sein du groupe d'individus qu'on va nommer gardes de l'esprit, des personnes qui sont extrêmement sensibles à la norme et qui vont identifier les éléments divergents et les pousser à se conformer. La présence de ces gardes de l'esprit, cette pression généralisée à se conformer, le moindre écart de la norme créant un malaise, les gens vont s'auto-censurer. Ce qui va encore plus accentuer l'impression que tout le monde pense pareil. Puisque ceux qui vont avoir des idées différentes ne vont pas oser les mettre sur le devant de la scène. Les personnes qui pensent différemment au sein du groupe ne peuvent alors pas communiquer entre elles. Et l'on perd toute possibilité de phénomène d'influence minoritaire qui consiste justement à l'innovation au sein du groupe par l'apport de nouvelles idées. Ici, elle est totalement absente. On a au contraire une illusion d'unanimité. Nous avons vu les symptômes de la pensée de groupe et nous avons compris que dans une telle situation, le groupe n'est pas forcément en mesure de prendre les bonnes décisions pour réagir à son environnement. Ou s'il en est capable, ce sera uniquement par chance car sa capacité d'adaptation et d'innovation est extrêmement limitée. Rappelons que cette théorie de la pensée de groupe a été initiée par Janice et qu'elle s'est popularisée avant même de pouvoir être démontrée. C'est qu'à vrai dire, démontrer cette théorie est une entreprise complexe. Janice a théorisé quatre facteurs nécessaires à l'apparition de la pensée de groupe. La cohésion, la présence d'un leader, d'une situation menaçante et d'isolement. Pour lui, la présence de ces quatre facteurs équivaut à l'apparition de la pensée de groupe. Et pour pouvoir le démontrer d'une manière qui correspond aux méthodes scientifiques, cela serait un peu compliqué. Pour expliquer, quand on veut démontrer quelque chose scientifiquement, on détermine les variables que l'on pense influer sur notre phénomène d'intérêt. Ici, le phénomène d'intérêt étant la pensée de groupe qui peut être détectée à travers les symptômes dont nous avons parlé plus tôt. Et les variables qui causent cette pensée de groupe sont donc les quatre facteurs que Janice a présentés. La méthode scientifique, telle qu'utilisée en psychologie expérimentale, nous dirait la chose suivante. Vous avez un premier facteur, la cohésion. Créez donc deux groupes de sujets, un groupe où la cohésion est présente et un groupe où la cohésion est absente. Vous avez un deuxième facteur, la présence d'un leader. Dans les deux conditions que vous avez faites, divisez encore les groupes en deux et mettez dans l'un des deux un leader et dans l'autre une absence de leader. Vous avez alors quatre groupes. Mais il reste deux facteurs. Il vous faut encore diviser tous ces groupes en deux, exposer la moitié à une situation menaçante et la moitié à une situation non menaçante et encore une fois diviser tous les groupes par deux placer la moitié dans une situation d'isolement et l'autre moitié dans une situation de non-isolement. Autrement dit, il vous faudrait créer 16 conditions expérimentales différentes en manipulant des facteurs complexes tels que la cohésion, la situation menaçante, l'isolement, etc. Autant dire que démontrer la théorie de Janis n'est pas une mince affaire. On a fait des études sur l'influence individuelle de ces différents facteurs, plusieurs d'entre elles étant cohérentes avec le modèle de Janis. Mais il y a un facteur qui a donné des résultats divergents, c'est le facteur de cohésion. S'il y a toujours des défenseurs de la théorie originale de Janis, d'autres chercheurs pensent que là où Janis avait déterminé la cohésion comme facteur déterminant, l'influence proviendrait plutôt de celle du conformisme. Comme nous l'avons vu, le conformisme, c'est la tendance qu'ont les membres d'un groupe, que ce groupe concerne une civilisation ou un ensemble de collègues de travail, à se conformer aux normes de ce groupe. C'est ce qu'on appelle l'influence majoritaire qui est constituée de forces poussant les membres d'un groupe à la cohésion, à adopter des valeurs identiques et créer la stabilité dans le groupe. Il s'oppose donc à l'influence minoritaire, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui, elle, est plutôt source d'innovation, de remise en question des acquis, voire de changements au sein de la hiérarchie d'un groupe. Certains chercheurs pensent donc que ce phénomène de pensée de groupe correspond en fait à un excès de conformisme. Barron, en 2005, a proposé un autre modèle qui se rapproche assez bien de celui de Janice. Il est assez facile de faire un parallèle entre ces deux modèles. Chez Barron, on retrouve comme facteur l'identification aux membres du groupe dont on peut faire le parallèle avec la présence d'une forte cohésion et d'une menace selon le modèle de Janice, l'émergence d'une norme dominante pour laquelle on peut faire le parallèle avec une forte cohésion et la présence d'un leader puissant et un manque d'efficacité personnelle. Ici, on peut faire le parallèle avec la présence d'un leader puissant qui peut diminuer l'efficacité personnelle puisqu'on s'en remet à une personne comme représentante de la pensée du groupe. On voit donc que le modèle de Barron est assez proche de celui de Janice mais que s'il y a des parallèles à faire, celui de Barron arrive à englober plus de situations. La pensée de groupe peut être problématique comme nous l'avons vu pour essayer de trouver des solutions adaptées à une situation problématique. Nous n'avons pas envie de nous enfermer dans des idées préconçues et d'être incapable de réagir correctement à notre environnement. Alors y a-t-il des façons de s'y prémunir ? Oui, il y en a, d'une part, qui peuvent être prises avant les temps de réflexion qui doivent emmener à une décision et pendant ces temps. Parmi ce qu'il y a à faire avant, déjà simplement éduquer les membres du groupe aux problématiques et aux dynamiques de groupe. En leur faisant prendre conscience de la structure de leur groupe, des biais qu'ils ont tendance à emprunter, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, on augmente déjà nos chances d'éviter de tomber dedans. Une autre solution est d'éviter de mettre dans ce groupe uniquement des personnes qui se connaissent trop, qui ont trop l'habitude de travailler ensemble. En diminuant l'hétérogénéité du groupe, on diminue également le risque d'avoir des sentiments d'appartenance trop forts chez les membres de ce groupe. Enfin, il faut essayer de minimiser le nombre de participants. Plus un groupe est grand, plus les effets de conformisme, d'influence majoritaire vont être effectifs. Au contraire, quand on a un petit groupe, les avis individuels vont plus se démarquer. Voilà pour ce qu'il y a à faire avant le temps de réflexion. Maintenant, voyons comment organiser ces temps pour éviter de tomber dans le piège de la pensée de groupe. Une solution peut être de donner à quelqu'un le rôle de chercher uniquement des contre-arguments à ceux que les autres proposent pendant la discussion. Ainsi, comme son rôle est intégré au fonctionnement du groupe, il ne pourra pas être mal vu en donnant les contre-arguments. La pression à la conformité est réduite puisque l'opposition est inclue dans les règles du groupe. Ensuite, on peut décider de travailler en deux temps. Comme nous l'avons vu plus tôt, le sentiment de menace, la pression que celui-ci applique sur le groupe, est une des causes de la pensée du groupe. En acceptant de réfléchir en deux temps, on diminue ce sentiment d'urgence et en plus, on laisse les individus réfléchir sans l'influence des autres et se faire une opinion individuelle. Ensuite, il a été testé dans des expérimentations le fait de former des sous-groupes de réflexion qui vont donc se forger des avis différents pour ensuite faire se rencontrer ces avis divergents. On évite alors que l'ensemble du groupe ait développé une seule pensée. On favorise la mixité des idées. Si la présence d'un leader charismatique faisait partie dans le modèle de Janice des raisons qui participent à la pensée de groupe, le leader peut au contraire servir à la bonne réflexion au sein du groupe. Comme le leader est écouté et qu'il pose les normes et les règles, en montrant l'exemple sur le fait qu'il faut accepter les idées divergentes, le groupe devient alors extrêmement capable d'innover dans leurs idées. Le leader ne cherche pas alors à se positionner dès le début et à défendre son opinion. Il a conscience de son statut de leader et son objectif est de favoriser la divergence des idées. Il se tient donc à l'écart des décisions, en tout cas au début, pour favoriser la diversité des propositions. Enfin, quand le groupe est incapable de trouver correctement la bonne solution à un problème donné et qu'il a accès à des experts, des spécialistes de la question, alors il peut déléguer la charge d'analyser la situation à des personnes qui sont plus compétentes que n'importe lequel de ses membres. Cela évite alors de prendre des décisions bêtes et en intégrant à la discussion des personnes qui ne font pas partie du groupe, on évite l'uniformité des pensées. Comme nous l'avons vu, la pensée de groupe est donc un phénomène émergeant au sein d'un groupe et pouvant avoir des conséquences fâcheuses sur sa capacité à tirer des bonnes conclusions dans une situation de prise de décision. D'abord théorisée par Janice, puis actualisée par Barron, ce phénomène est de mieux en mieux compris et il existe plusieurs techniques permettant de minimiser ces risques d'apparition. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons au phénomène de normalisation et de polarisation au sein des groupes sociaux. Autrement dit, les phénomènes qui poussent les gens à penser de la même façon et qui poussent des groupes de personnes à s'opposer. Si ces vidéos vous apprennent des choses, qu'elles vous aident dans vos études ou dans votre vie de tous les jours, ou bien si elles font naître des réflexions chez vous, partagez-les-nous, débattez en commentaire. Ça nous fait vraiment plaisir quand on a vos retours et nous, ça nous aide à être beaucoup mieux référencés sur YouTube. Vous pouvez aussi vous lâcher sur les pouces bleus, sur les abonnements et partager nos vidéos. Nous, on vous dit à très vite et bonne chance à tous !